Sous-titrage ST' 501 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 Cette partie civile a parlé des conditions de travail comme suit. Quote, en 1976, les camarades Huy et Huy ont donné l'ordre à mon unité et ont donné l'ordre à mon vivant, une autre personne vivant, Taz, vivant, et d'autres évacués. De Phnom Penh, dont je ne me souviens plus d'une autre, d'aller construire le barrage de Trapportement. Au chantier, Val, décédé, était responsable d'une grande unité. Et plus tard, le camarade Rune, je ne sais pas s'il est toujours en vie ou s'il est mort, le camarade Krong, je ne sais pas s'il est toujours en vie ou s'il est mort. Le camarade Khoi, décédé, ces personnes étaient des chefs d'unités mobiles. Ils nous ont donné l'ordre de creuser des canaux et nous avons reçu, ou plutôt, notre quota de travail était trois mètres cubes de terre par jour. À l'époque, le travail était très difficile et on nous a forcé d'endurer de durs travaux. Nous n'avons pas assez de nourriture à manger. Et si quelqu'un ne parvenait à creuser ces trois mètres cubes de terre, il fallait continuer de le faire la nuit. Au chantier du barrage de Trapportement, beaucoup de gens sont morts de faim, de maladie, et certains sont morts aussi. Mais je ne sais pas où ils ont été emmenés par les militaires. Le dernier document que je vais vous présenter porte la cote E3, et un document de la cote E3, et un document de la cote E3, barres 66, 30. Le commande est à 0, 0, 55, 81, 19. E1, en anglais, est à 0, 1, 0, 6, 93, 23, 23. Il n'y a pas encore de version en français. Il faut de plus, c'est de l'information provenant de la fiche d'information sur les victimes de Tone Hall. Au chantier du réservoir de Trapportement, le camarade Val, décédé, qui était le commandant de compagnie, nous a donné l'ordre de creuser trois mètres cubes de terre par jour pour creuser ce canal et construire un barrage. À cette époque, moi et les autres devions creuser et transporter de la terre pour construire le barrage. Si nous ne parvenions pas à le faire, l'encart nous a emmenés pour être rééduqués. Sous le régime, rééducation signifiait être tués. Et donc, tous les jours, nous avons essayé de travailler très dur, malgré la pluie et le vent, et peu importe à quel point nous avions froid. Nous n'avions jamais posé faire de pause pour ce qui est du logement. Nous n'avions pas d'abri en tant que telle. Une fois que nous avions fini nos travaux, nous dormions là directement. Parce qu'il n'y avait pas d'abri où nous logerions. Nous devions dormir sur le barrage, sous la pluie. Et à l'air libre, nous étions un poids des moustiques. Pour la nourriture, c'est encore plus difficile, peu importe notre charge de travail et nous nous donner qu'un seul bol de riz. Cinq mois plus tard, le camarade a imposé un nouvel ordre. Tout le monde devait peser cinq mètres cubes de terre. Si nous ne pouvions pas accomplir cette tâche, l'encar nous emmenait à être rééduqués. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû travailler très dur, peu importe l'été le jour ou la nuit, car j'avais peur d'être tué. J'aimerais mettre ici faire ma présentation, mais j'aimerais rappeler le RN du premier document. Ce n'était pas le document E3-6-4-5-3, mais plutôt. E3-6-5-4-3. C'est un document que j'ai présenté à la Chambre sur les conditions de travail pour les parties civiles. Et je vous demanderai donc à la Chambre de bien vouloir considérer les documents que je vous ai présentés aujourd'hui. Merci, M. le Président. M. le Président pour l'établissement. M. le Président pour l'établissement. Merci. 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 Monsieur le Président. Le Président, le député co-président, qu'est-ce qu'il y a sur votre mind ? Au procureur de Jean, vous aviez quelque chose à dire ? Oui, merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, j'avais cité le document E3-5287, sans mentionner les documents E3, les IRN pertinents. Le passage que j'avais cité, il s'agit en français de l'IRN 00404191, et en anglais 00330776, et en mer 00321783. Donc, il s'agit d'un procès verbal d'audition que j'avais cité concernant le barrage du 1er janvier. Je vous remercie concernant le barrage du 1er janvier. Merci. Monsieur le Président, merci. Thank you. And the Chairman actually received a piece of information through the legal officer, and I would like to clarify the matter that the defense counsel for Kielsen Pawn objects through s'oppose à la déposition d'un témoin pour le segment prochain, à savoir le traitement des chums. Si c'était le cas, je vous prie, nous expliquer les motifs de votre objection pour ce témoin. Cela permettra à une chumpe d'observations des parties concernées. Vous savez, il y a des questions de logistique pour faire venir les témoins comparaître, et certains habitent de loin. Donc si c'était le cas, maître, veuillez prendre la parole. Oui, M. le Président, je pense que vous faites référence à une requête qui doit être en cours de notification et qui vient d'être notifiée, qui est intitulée « Opposition de la défense » de M. Keusampan à la préparation de 2TCW 987. Il y a eu cette semaine des échanges courriels où nous avons compris que, à la suite, là je n'ai plus en tête, à la suite de l'impossibilité d'un témoin à la Chambre à Propriomutu, décidait de faire venir ce nouveau témoin, donc 2TCW 987, sur le principe d'avoir un témoin de déplacement. A priori, je n'ai pas de soucis, la difficulté dans ce cas précis, et qu'il s'agisse d'un témoin qui n'était pas du tout listé comme témoin potentiel dans l'affaire 002, un témoin qui d'ailleurs n'a pas été entendu dans le cadre de l'instruction de notre dossier 002, et un témoin qui a fait l'objet d'interrogatoires dans une autre instruction et que la Chambre a décidé de faire venir à la place d'un témoin d'un procès qui est en cours et pour lequel nous avons été partis à l'instruction. Donc 2 problèmes s'opposent et ça renvoie exactement au problème que nous avions soulevé. Et nous sentions, si vous voulez, le problème venir, lorsque, à la suite de multiples communications de procès-verbaux venant d'autres instructions, même lorsque les procureurs ne font pas de demande de nouveaux documents, même lorsque les procureurs ne demandent pas la comparution de nouveaux témoins venant de ces autres instructions, et bien nous réalisons que la Chambre elle-même, proprio motu donc, peut décider de piocher dans ce réservoir venant d'autres instructions pour avoir des témoins. Donc oui, nous nous avons vu la comparution de TCW 987 parce que nous estimons que ça venu en dehors du fait qu'elle nous a été annoncée il y a quelques jours et qu'avant ce jour-là, il n'y avait aucun moyen de savoir qu'il serait un témoin dans notre procès. Il y a aussi le problème général du droit de M. Kiosampan à pouvoir se défendre correctement, à savoir pouvoir se défendre des accusations dont il a eu connaissance au moment de l'ordonnance au clôture, à savoir pouvoir avoir à l'avance la notification des témoins qui vont comparaître et pour lesquels il a pu, à un moment ou à un autre, préparer sa défense. Et c'est le sens de la requête que nous avons déposée. Donc je ne sais pas si c'est plus clair maintenant, mais c'est effectivement une requête. Je ne sais pas si les autres parties en ont eu notification, mais c'est sur ce point que nous opposons. Problème de principe, puisque ça vit d'un témoin qui n'a pas été entendu auparavant dans le cadre du prophète. Alors, soyons clairs et soyons complets, pour que notre argument, l'ensemble de nos arguments soient compris, il s'agit d'une requête qui est également en lien avec la requête que nous avons déposée sur tous les PV relatifs aux dossiers 003 et 004 et qui, également, je pense, est dépendante devant votre chambre, puisqu'il me semble que les parties doivent y répondre. Donc voilà, pour clarifier la position, donc oui, nous indiquons que nous nous opposons à la venue de ce témoin pour les raisons que je viens d'évoquer, en rappelant que, encore une fois, M. Keusampan est un accusé dans un procès devant les CTC dans lequel il y a une procédure de droit romain de Germanie, avec une instruction, avec une ordonnance de clôture, avec, vous l'avez demandé, des listes déposées par les parties de différents témoins qu'elles souhaitent faire entendre sur tel ou tel thème. Certes, la Chambre a le droit de faire des mesures d'instruction au cas par cas, et en l'occurrence, comme cela, il ressort, en tout cas, je n'ai pas d'autre élément que ce que nous avons pu voir, à savoir que c'est à la suite de la communication de documents que nous contestons par les coprocureurs que la Chambre a pu, a priori, se diriger vers ce témoin-là, nous nous opposons à sa compréhension. La Chambre a utilisé cela pour appeler ce témoin. Alors, nous opposons à lui avoir testifié. La parole est au juge, là-bas. Oui, si je comprends bien, vous pourrez évidemment corriger. Of course, you may correct me. But, I understand that the fundamental legal argument here is respecting Mr. Que Saint-Pont's right to a proper defense. Aside from this general principle, I also heard that you were referring to the civil law system, but without any further specifications. So, can you provide us with specific legal points that you wish to bring up? And we would like to remind you that in the internal rules, there are provisions in internal rules 87-4, which allow to declare admissible, in the course of a trial, evidence upon the initiative of the Chamber only. Absolutely, but I believe that in what I was saying, I was underscoring the problem that this brings before the good defense defense. decision of the Chamber, in this case, we feel that you are... decision of 03 and 04 will allow you to allow all the investigation of cases 03 and 04 and 04, because indeed you have the rule 87-4, it does raise an issue in a civil law case in which there already was an investigation. in 2015, and suddenly in 2015, we need to go from other investigations that are in the process, witnesses to... and there, I think there is a problem. It's a problem extremely important. So this is a very important issue. I'm not saying that the rules that exist in the internal rules, but I think here, in terms of the process, and in terms of the false documents that are forwarded by the prosecution, which again are the object of a pending submission, there is a grave problem in relation to the rights of the defense. Just to let you know, it appears that these written records of interviews were made available to all parties on 20 March 2015. I don't know what to say, Mr. Lavergne, and if you are referring to the pending submissions of your Chamber regarding this problem of disclosure, and we can answer this because we are indeed submersed by an important number of such records, and I know that this witness was not... that this witness is being considered, that this person, who was not part of the documents that we had priorized, this person is not related to the documents that we drew from, because it was not... because previously there was no request to have been admitted. This is a new request, and I can say that there are hundreds and hundreds of documents that we do not know, and which we have not focused on which we have not focused on our time, because there is a process in the process. and that these elements are in the process, and these are not part of another case, and if they have not been the subject of our request, to be admitted, they are not part of our priorities in defending Kusampan in this case 002-02. Thank you. I stood up indeed to remind to the defense that these documents were disclosed in March. We are in September, there is a submission that is pending that dates back to the end of August, so there was nothing mentioned by the defense regarding this previously. Then, we are all facing the same situation. We have a witness who was supposed to testify on Wednesday, and there are only two WRIs that were put on the case file, and that it does not represent more than 15 pages in French. So this is not an insurmountable task, nor for us to review this WRI, and to be ready for Wednesday, and up to the chamber, to decide that a person should be heard or not. The President, any other observations by other parties before we give the floor to the defense team of Kusampan to respond last? Merci, Monsieur le Président. Dans la mesure où nous n'avons pas pu lire à tête reposée la requête de la défense de Kusampan, nous souhaiterions nous réserver le droit de faire des observations orales lundi matin pour bien comprendre les tenants et aboutissants de cette requête. en ce qui nous concerne, bien sûr, nous n'avons pas d'objection a priori pour la venue de ce témoin. Nous n'avons pas la même position qu'à l'échange de Kusampan sur les documents qui ont été divulgués. Donc, a priori, nous ne nous opposons pas à la venue de ce témoin. Mais nous souhaiterions quand même pouvoir lire à tête reposée la requête pour éventuellement y réagir oralement lundi. Nous souhaiterions quand même pouvoir lire à tête reposée la requête pour éventuellement y réagir oralement lundi. Monsieur le Président, le Président, La Chambre de�ain, en Sous-titrage MFP. en Sous-titrage MFP. La Chambre doit en Sous-titrage MFP. Pour les témoins de compter pour leur prévention de témoins au CETC. Le témoin ne quitte pas le matin même pour venir aux audits, il faut organiser le déplacement avant la comparution, et il faut prendre les dispositions logistiques nécessaires avec la WSU, en avant, enfin avant la comparution du témoin. La Chambre a entendu le terrain pour cette objection, et la Chambre a entendu les motifs de l'objection, et laisse la parole à la défense de l'équipe de l'équipe pour répondre à la dernière fois, si vous souhaitez prendre la parole. Le témoin a été donné à d'autres parties, et nous sommes presque sans temps de s'exprimer. Donc le témoin est donné à vous, à l'heure, pour vous exprimer sur cette question. Merci, M. le Président, je serai extrêmement brève. Je suis obligée à nouveau de rappeler à M. le co-procureur qu'il faut qu'on arrête à chaque fois de nous envoyer à la tête la question du nombre de pages des déclarations. Bien sûr, c'est un élément à savoir combien de pages il y a dans une déclaration à préparer. Mais qu'on ne nous fasse pas l'injure de penser que la préparation d'une équipe de défense, c'est simplement lire bêtement des déclarations. On sait que lorsqu'on fait un travail sur un sujet, on doit pouvoir croiser les informations avec éventuellement d'autres témoins. Et c'est pour ça que l'instruction a son intérêt à savoir que pendant tous les mois d'instruction, ou les mois qui suivent, ou les mois du procès, on a la possibilité, en fonction des témoins dont on sait qu'ils ont été entendus par le juge d'instruction, de pouvoir travailler sur ces témoins-là et de pouvoir préparer notre défense. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a 15, 20 pages ou 2 pages. Il s'agit de savoir, est-ce que dans ce cas du procès 02-2, il est normal que si thématiquement, comme on a l'impression que la pratique se profile ces derniers temps, que ce soit sur le barrage de Trapinxma ou que ce soit par un mois sur le prochain segment, est-ce qu'il est normal qu'après qu'une instruction ait déjà eu lieu, qu'après qu'il y ait des actes de procédure qui aient déjà été rendus après un certain nombre d'années, est-ce que c'est normal que l'on décide qu'en gros, il y a une autre instruction en cours qui peut en réfléchir indéfiniment un procès en cours ? C'est ça la question, et c'est ça la question qui se pose pour l'équipe de Trapinxma. Donc, encore une fois, que nous ne fassent pas l'injure de penser qu'il s'agit simplement de lire de quelques feuilles comme ça en passant. C'est un problème plus général, et c'est un problème aussi de pouvoir avoir la preuve en globalité, de la même façon que nous ne savons pas exactement combien d'autres témoins pourraient être indisponibles dans 002, combien d'autres témoins vous seriez susceptibles de chercher dans le cadre d'autres procédures, et ça, c'est un problème dans la préparation de la défense. J'imagine que c'est aussi un problème dans la préparation des autres parties, mais dans la mesure où j'ai le cas pénal de M. le Fampan à défendre, et que, oui, je dois pouvoir être en mesure de répondre et d'exercer mon travail correctement en tant qu'avocat de la défense, c'est un problème fondamental que je soulève. Si ça ne dérange personne d'autre, tant mieux, mais en tant qu'avocat de la défense, oui, ça pose un problème. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. Et c'est un problème. Et la décision est la suivante. L'écnedition n'aura pas la possibilité de répondre aux observations ce qui est cohérent avec la décision du 27 août 2015. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...